Musique Il me plaît bien, je crois que je vais prendre celui-là. Tu ne veux pas me remontre ? Non, non, c'est vrai. Je vous montre ? Lucie ! Téléphone ! J'arrive, j'en ai pour deux minutes. Allo, ça va ? Oui, oui, j'ai fait 350 francs. J'ai un peu soldé. Non, non, ce n'est pas la peine. Je vais demander à Prudence qu'elle me raccompagne. Ah, mais là, voilà, justement. Lucie. D'accord. Ok. Moi aussi. C'est à l'heure. Au revoir. Bonjour, mademoiselle. Je voudrais offrir un maillot de bain. Je suis désolée, je suis allée. Je peux vous offrir un verre ? Non, j'ai pas ça. Au revoir. Ça marche. Ça va, mademoiselle ? Et toi ? Oui, très bien. Je suis juste un petit peu en retard. Ça va ? Ça va bien marcher ? Non, je sais quoi, ça va bien marcher ? Juste un peu plus bas, là. Enfin, ça, ça fait du bien. Allo ? Paul ? Oui, oui. Me passe. Je te donne ma nouvelle adresse. 12 rue des petits flots. Ok, à tout à l'heure. Attends, attends, attends. Bouge pas. Qu'est-ce qu'il y a ? T'as un nouveau grain de beauté ? Ce n'est pas possible. Tu n'as pas compris les grains de beauté ? Mais si, je t'assure. Il y a des grains de beauté qui apparaissent durant la vie. Regarde. Celui-là, il est apparu il y a trois mois seulement. Ah, c'est vrai ? Ça n'est pas marqué ? Euh, non. Attends, je n'ai plus le temps de me regarder. Il faut que j'aille me changer. Oh, s'il te plaît. De toute façon, on n'a pas le temps. Comment ça, on n'a pas le temps ? On doit aller se présenter aux voisins. Écoute, moi, je ne sais pas quoi leur dire. Il suffit juste de te présenter, de répondre aux questions propos et d'être au tournoi. Et ça fait longtemps que vous êtes ensemble ? Ça fait presque longtemps qu'on s'est ensemble. Ouais, ça fait presque longtemps. C'est le grand amour, alors ? Oui ? Oui, madame. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je travaille un peu dans la mode. Pour le moment, je vends des maillots sur le plage. Ah, c'est bien ça. D'ailleurs, elle est très jolie la robe que vous portez. C'est elle qui l'a faite. À propos, si le modèle vous intéresse, je peux vous en faire une surmise. Non, merci. Elle peut peut-être vous faire un prix. Ça fera un prix. Je vous remercie. Et vous, qu'est-ce que vous faites ? Ah, ben moi, j'ai passé un examen pour devenir gendarme. Et j'aurai des résultats officiels dans deux jours. Ah, c'est bien ça. Il en faut des gens comme vous parlez. Oui, oui. Et puis on va se sortir en sécurité dans le quartier. Lucien ! J'arrive. Euh, je suis désolé, j'ai un rendez-vous. Je... Et vous en prie, allez-y. Ben, merci beaucoup madame. Merci monsieur. Ben, ça va ? Ben, ça va ? Je crois que c'est à ma taille. Ben, je ne sais pas comment te remercier. Fais-moi la bise. Ça va ? Ça ne va pas causer trop de problèmes pour la voir ? Ah non, je l'aurais fait croire que mon uniforme avait traité au lavage et ils m'ont donné un autre. En revanche, je te mets vraiment en garde. Surtout, ne le porte pas dans un lieu public sans que tu n'as pas le résultat de tes examens. Ben oui, j'ai compris, j'ai compris. Et qu'est-ce que tu veux en faire ? Ben, rien de particulier parce que c'est juste comme ça pour le porter à la maison, histoire d'un uniforme. Moi, ça m'amuse. En tout cas, ça va bien. Tiens, salut Lucie. Bonjour Paul. Bonjour. On t'en va ? Ça te va bien l'uniforme. Tu trouves ? En ville. Oh, j'ai une idée géniale. Et si on allait en ville faire une photo à un endroit où il y a de la circulation ? Ce serait drôle, non ? Mais en fait, ce n'est pas vraiment possible. Parce que si, là, en portant l'uniforme, tant que je n'ai pas eu l'air d'exex de main, je suis en valoir. Donc là, j'ai en passant, là, non ? Euh, oui, mais ce n'est pas, oui. Ce n'est pas des agréables ? Tu es ce n'est pas ? Le dès le tunt de fin. C'est le tunt de fin. Es-tu que tu aupri ? Tu es ce n'est pas? Il est qui ? Il est ennuyen. Il faut attendre votre retour, comme tout le monde. En fait, c'est chez moi, enfin, c'est chez mon père. Ah, non, pardon, allez-y, alors, je suis lave, allez-y, je suis lave. Voilà, je vous remercie, mademoiselle. Merci à vous. Au revoir. Bonjour, papa. Ah, ici. Oui, ça va. C'est toi. Je t'ai préparé ton chef. Merci, ça va pas. Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi toutes ces filles ? J'ai décidé d'embaucher une femme de maison de plein d'air. Mais papa, t'as déjà une femme de ménage ? T'inquiète pas, je regarde. Tiens, est-ce que tu connais ce livre ? Non, papa. Je te le donne. Sais-tu, par exemple, que la moitié du patrimoine français appartient à simplement 5% de notre population ? Non, papa. Sais-tu qu'avec les 200 plus grosses fortunes au monde, on pourrait faire vivre la moitié de la population de la planète ? Non, papa. Vraiment, le gars. C'est trop jeune. J'ai pas envie de te désigner le noir. Et toi, qu'est-ce que tu me racontes ? Ah, je te montrerai. J'ai mon coliforme. Oh, surtout pas. Range-le tout dessus. Si tu savais dans quelle situation de marassane tu m'aimais, car mes amis me demandent ce que tu fais, tu as choisi un métier difficile pour un père, tu sais. Mais papa, c'est un métier comme les autres. Je te demande, tu n'aurais pu choisir un autre métier. Je ne sais pas, un métier normal. Maître nageur, steward, artiste ou bien mannequin, tiens, par exemple. Un beau métier, c'est mannequin. Moi, ça ne me rend plus que tu vas, c'est mannequin. Mais papa, moi aussi, mais il faut être beau, il faut être mannequin. Mais tu es beau, Lucien. Tu es beau. Choisis un métier dans lequel tu pourras t'épanouir. Je ne te dis pas ça parce que je fais de la psychologie. Quand tu réveilles en plein fouet de toutes les nuits, c'est absolument pas normal. Tu te prends ? Est-ce que tu te souviens de quelque chose, je ne sais pas, d'un rêve ou d'une grippe de rêve qui revient régulièrement ? Je te souviens de Bernard Six. Il est interminable avec nous. Moi, tu parles. Toutes les filles étaient folles de lui, il était super beau et il est même devenu mannequin. Non. C'est un beau, mon genou. Je ne sais pas ce que j'aurais trouvé beau. Alors, ce rêve, majeur rêve, que j'ai enfin discuté avec lui. Lorsque sans la logique, il tire ça envers moi. Ce qui est étrange, c'est que lentement, je vois sa langue qui s'allonge et s'affine tout en s'approchant au visage. Wow. Ensuite. Et ensuite, je vois le bout de sa langue qui commence à me chatouiller la joue, le creux de l'oreille, le cou. Et les chatouilles me font rire, alors j'essaie de m'esquiver, mais ce n'est pas possible. Je suis comme paralysée, je ne vais plus bouger. Et donc, à force de rire, je me réveille en sursaut. Attends. Je vous ai offert un truc à corche pour ma mère. Oui ? Lequel vous en auriez lieu au courant ? Je ne sais pas, vous pourriez en me filer quelques-uns. Pas maintenant. Tout à l'heure, vous m'appellerez quand vous me verrez marcher sur la plage, d'accord ? D'accord. C'est lui ? Oui. Alors, tu vois, je te conseille de t'intéresser un petit peu à la psychologie et surtout à ce qui se passe en toi. D'ailleurs, tu devrais venir avec moi samedi, je vais à la conférence d'un psypré connu. Ce sera l'occasion. J'ai un peu peur de rien te prendre. Bonjour. Lucien Le Biche, vite ? Oui ? Non, il n'y a pas eu d'erreur. Vous n'êtes pas reçus. En revanche, il y a un message qui vous concerne. Ah bon ? Oui, vous êtes attendu chez le colonel. Mais pourquoi faire ? Je ne sais pas, ce n'est pas écrit. Je me présente, colonel Tilleul. Lucien Le Biche. Je sais, je sais. Vous voyez au stylo ? Enfin, non, je suis désolé. Excusez-moi, mais je crois qu'il y a eu une erreur quant à mes résultats. Vous avez fait une demande pour travailler dans les services secrets ? Oui, je sais que ça doit paraître un peu ridicule maintenant que j'ai fait mes examens, mais je suis sûr que ce n'est pas normal. Pourquoi vous vouliez travailler dans les services secrets ? Enfin, c'est un petit peu un rêve d'enfant. Alors, quand j'ai vu dans les formulaires qu'on pouvait mettre une croix, s'ils désiraient travailler dans les services secrets, voilà, j'ai mis une croix. Votre demande a été acceptée. Vous avez travaillé pour les services secrets. Enfin, je ne comprends pas très bien. Si, vous comprenez que nous avons dû vous faire échouer officiellement afin que personne ne se doute que vous travaillez secrètement pour le pays. Mais, enfin, qu'est-ce que je vais avoir comme mission ? Aucune. Dans un premier temps, nous allons devoir nous assurer de votre discrétion quant à votre activité. Nous devons être certains que personne dans votre entourage ne soit au courant. Pas même votre meilleur ami Paul ni votre compagne Lucie. Vous savez qu'il vous faut maintenant une couverture ? Une couverture ? Oui, une activité à exercer au grand jour afin de masquer votre véritable fonction. Ben, je suis désolé, là, je n'ai pas d'idée. Nous avons déjà réfléchi pour vous. Votre père étant un homme relativement aisé, vous allez passer aux yeux des autres pour un dilettante. Un dilettante ? Oui, un fils à part. Quelqu'un qui consacre ses journées à profiter de la vie. Votre nom de code sera Il fait beau. Il fait beau. Euh, ben, je... Merci. Au revoir. J'oubliais. N'oubliez pas de rapporter le plus rapidement possible l'uniforme que vous avez emprunté. Et attention à vos lacets qui sont défaits. Bonjour. Bien. Alors, comme l'indique l'intitulé de notre série de conférences « Psychologie et avenir de la condition amoureuse », la conférence d'aujourd'hui aura pour ambition de mener une réflexion sur le défi que présente l'intimité entre les hommes et les femmes à l'aube de ce troisième millénaire. Bon, mais avant d'aborder une question de fond, je vais me livrer avec vous à un petit sondage. Quelles sont les personnes qui, parmi vous, connaissent dans leur entourage, mesdames et messieurs, un couple heureux ? Levez la main. Une personne. Étonnante statistique, n'est-ce pas ? J'ai pour ma part tendance à penser avec la psychanalyste Jane Bauer que l'intimité entre les hommes et les femmes n'a jamais existé. En effet, combien de couples peuvent dire qu'ils s'aiment vraiment d'amitié ? Infiniment peu de couples arrivent à réaliser une telle entente. Ceux qui parviennent et transportent avec eux une aura de créativité et d'amour véritable. Mais la plupart des gens, il va se confondre de tomber amoureux et d'entrer en relation. Papa, j'ai décidé de profiter de la vie. Papa, j'ai plein de crème. Tu sais, je suis revenu pour toi. J'étais inquiet vraiment, rien que d'influence que j'avais sur toi. Et puis, je crois que je peux te le dire, Mitalin. J'ai prié pour que tu es chaud. J'espère que tu m'en veux pas trop. Non, 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 non. De toute manière, c'était pour tomber. Enfin, Mitalin, le code à génétique s'est mis en route. Et puis, je vais me mettre dans l'argent de poche de mille francs. Ah, mais, enfin, c'est pas nécessaire, encore pas. Tu verras. Si tu veux profiter de la vie, tu en auras besoin, tu sais. Ah, je crois que c'est la domestique que j'ai engagée là-dessus. Tu lui fais faire un petit tour dans la maison, hein. Bonjour, Jennifer Thomas. Je viens de l'annonce. Ben, là, on a le salon. Et là, on a une cuisine. Un instant, s'il vous plaît. Je peux voir les dimensions de la pièce ? Les dimensions de la pièce ? Ben, je sais pas. C'est pour refaire ? Pour reproduire un schéma sur mon carnet. Oui, mais enfin, ça me sert à quoi ? Ben, une fois que j'ai les dimensions de la pièce, je peux établir un programme de nettoyage. J'appellerai, petit a, l'attirance, qui est certes nécessaire à la rencontre, mais que bien des gens prennent pour de l'amour. Et, grand a, l'avitié, qui est la condition indispensable à une vraie relation, mais que bien des gens n'y ont. Voilà. Quelle formule je donnerai à l'amour, s'il faut l'étendre donner. Elle paraît un peu simpliste, comme ça, mais... Les formules les plus simples ne sont pas forcément les plus mauvaises, d'autant plus que cette intimité entre les hommes et les femmes, ce bonheur, du coup, est devant nous. Il reste à découvrir. Nous nous trouvons, vous et moi, devant un nouvel apprentissage dont nous avons, aujourd'hui, jeté les premières bases. Je crois qu'il y a, qu'il y a erreur. On s'est déjà vus ? Non, je viens pour l'annonce, celle qui est parue la semaine dernière. Je sais, je me présente un peu tard, mais bon, je suis quand même venue tenter ma chance. Je suis là pour vous, quelque confusion de personne, mais... La place, c'est la place, c'est la surprise, hein ? Ah, je veux peut-être vous laisser un CD ? Ah, oui, bien sûr. On ne sait jamais. Merci. Et cela pourra peut-être servir à la personne qui a pris ma place ? Je vous raccompagne ? Oui, on part. Regarde, elle a fait des études d'économie en France, en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis, dans les plus grandes universités. Elle parle cinq langues couramment. C'est fou, le chômage, le co-conduant religieux, hein ? Par contre, on fait des études à la sereo pleurier. Mon papa, enfin, moi, je vais devoir y aller, parce que Lucie m'attend, là, je vais prendre ta main. Ah, c'est en tête dans la bonne, bonne. Viens, je vais te la présenter. Bonjour, Natacha. Bonjour. Vous allez bien ? Oui, ça va très beaucoup. Je vous présente de Lucien, mon fils. C'est Natacha et Russe. Bonjour. Salut, tout va bien ? Euh, oui, merci. Euh, bon, enfin, je vais devoir y aller, comme je suis placé. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ah. Euh, c'est pour que vous fassiez pour votre programme de nettoyage. Voilà. Au revoir. Euh, je peux vous aider ? La voiture est en panne. Je viens d'appeler le caragiste. Il ne peut pas venir avant demain. Il m'a dit qu'il suffit de nettoyer les bougies, et je ne sais pas où elles se trouvent. Ah, je vais m'adresser. Ah. Je suis désolé, je ne sais pas où ça se trouve. Je regarde devant ma voiture, il n'y a pas de notre temps plein. Ah. Ben, si ça peut vous arranger, je peux vous déposer quelque part ? Je ne veux pas vous déranger, j'habite un peu à l'écart de la rue. Ah non, mais ce n'est pas un problème. Ah non, mais ce n'est pas un problème. Enfin, je vais me prendre l'avance. Ça ne fait pas très longtemps que j'ai un permis, donc il est préférable qu'on se parle là pendant que je conduis. Ça ne fait pas très longtemps que j'ai un permis, donc il est préférable qu'on se trouve. Ah, je n'arrive pas à avoir un réseau là. Ça, sur le mien non plus ? Et vous n'avez pas un bidon d'essence Tosco dans votre corps ? Non, je suis vraiment désolé. Non, mais c'est parce que, comme j'essaie d'être vraiment concentré sur la route, je n'arrive pas à analyser les voyants du Dago de bord. Excusez-moi, ça ne me semble pas que c'est juste... On fait un petit arrêt parce que j'ai des cahiers dans les chaussures et il y a eu le temps que je les enlève. Oui, très bien, moi aussi, j'ai des cahiers. Ça va ? Vous arrivez à vous en sortir pour recouvrir le chemin ? Oui, oui, on ne devrait plus être très normalement. Il fait beau ? Pardon ? Je dis qu'il fait beau. Vous trouvez que la météo est belle ? Ben oui, pas vous ? Oui, oui, je suis en termes d'accord avec vous. Vous voulez un chewing-gum ? Oui, oui. Merci. Je ne connais pas, c'est nouveau comme ça ? C'est mon oncle qui les fabrique, il vient d'Australie. Alors bon, j'en ai toujours plein chez moi. Excusez-moi, je sais que ma question peut paraître un peu indiscrète, mais je serais curieux de savoir ce qui vous a poussé à vouloir être employée maison. Ah, ben, ça c'est parce que je viens juste de terminer mes études, alors je me suis dit que pour être plus performante dans les postes de direction qu'on me proposera, ce serait intéressant de vivre de l'intérieur un métier de simple employé. Je pense que plus on connaît intimement la base de la pyramide, c'est mieux qu'on se sent lorsqu'on est temps. Et vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Moi, ça n'a rien à voir, moi, j'ai décidé de profiter de la vie. Ah, c'est vrai ? Oui, oui, oui. Est-ce que vous faites rejoindre les préoccupations toutes nouvelles pour moi ? Ah bon ? Jusqu'à présent, j'ai consacré ton temps d'études. Ah bon ? Quand vous dites profiter de la vie, cela englobe le domaine des plaisirs sensuels ? Euh, ouais, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. J'imagine que de votre côté, vous avez dû avoir donc une relation avec des filles. Euh, oui, oui, c'est vrai. Combien ? Ben, je ne sais pas, environ 60. Allô ? Paul ? Non, Lucien n'est pas là. Tu veux qu'il te rappelle ? Tu es où ? Ah, bien vite, ça. Allô ? Euh, Lucie, c'est moi. Lucien ? Puis donc, je t'ai attendu, hein ? Euh, non, 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 c'est parce que là, en fait, j'ai été avec Paul. Enfin, en fait, là, je suis toujours avec lui, mais en fait, il n'est pas bien, il n'a pas tout le moral. Voilà, c'était juste pour te dire de ne pas m'attendre pour manger. D'accord ? Euh, oui, oui, à tout à l'heure. Allô ? Euh, Paul ? Oui, euh, c'est Lucien. Oui, oui, lâche le téléphone en vitesse, simplement pour te dire que, vis-à-vis de Lucie, je suis censé être avec toi en ce moment. Hein, je fais joli que tu n'aies pas de morale et tout ça. Enfin, c'est un peu compliqué, je t'expliquerai plus tard. Comment ça, tu es à Berit ? Ah bon ? Ah bon ? Salut. Lucien, Lucien, je trouvais la raison. Victor va vous raccompagner à votre voiture avec un bilan d'essence. Merci. Vous êtes sûre que vous ne voulez pas rester manger ? Mes parents ne sont pas là, je vais être seule. Enfin, j'aimerais beaucoup, mais je dois vraiment y aller. Mais j'ai été vraiment ravie de faire votre connaissance. Ben, moi aussi. On peut peut-être se faire la bise ? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous avez quelque chose de voir ? Oui. Je ne suis pas surpris. C'est parce que je viens de réussir au cours d'entrée au cours des apports d'art dramatiques de Marseille et que je suis content. Bon, ben, je vais prendre une autre mentale. Ok. Une mentale, s'il vous plaît. Oui. Merci. Vous êtes comédien ? Vous avez bien compris, hein ? Oui, oui, oui. Ah, c'est trop rapidement, on est en même temps. Bonsoir. Ça va ? Je te présente, Paul. Bonsoir. Paul est un ancien camarade d'enfance, on était ensemble à la maternelle. Ben, comme là, on s'est croisés par hasard et ça, je ne sais pas, ça faisait dix ans qu'on ne s'était pas vus. Donc, on n'a pas arrêté de discuter. Et surtout, Paul n'a pas de tout le moral, en ce moment. Mais au téléphone, j'ai cru que tu me disais que tu étais avec Paul. Enfin, l'autre, celui que je connais. Ah bon ? Je dois paraître un peu stupide, mais je me suis imaginée par un monsieur. Quoi donc ? Oh, vous ne pouvez pas comprendre. C'est tellement stupide que ça ne s'est même à rien en parler. Paul, vous restez prendre un verre ? Non, 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 Paul n'a pas le temps. Enfin, il est pressé, il a un rendez-vous. Ben, je n'ai pas le temps de prendre un verre. Oh, ben, finalement, ça prend le dehors, quoi. En tout cas, je suis très content de faire la connaissance de la compagne de mon vieill ami. Moi aussi, je suis très, très content de vous rencontrer, Paul. Je vais vous chercher quelque chose à clignoter ? Oui. Je m'appelle Lucien. Lucien, sinon par ça, ça va, je suis bon ? Euh, oui, oui. Je crois que je peux faire encore mieux. Non, voilà, ça va très bien. Ça me fait plaisir de te revoir. Alors, vous vous êtes vraiment rencontré à l'alternel ? Oui, oui. D'ailleurs, je m'en souviens comme si c'était hier. Oh, racontez, Lucien ne me dit jamais rien. Ben, lorsqu'il était à l'alternel, il était très, très fort. Ah bon ? Il était fort ? Oui. Quand il était petit, il était très gros. C'est pour ça qu'il était le fort que les autres. Il était gros ? Oui, il n'arrêtait pas de manger. Je me rappelle, il avait toujours une banane à la main. D'ailleurs, c'est vraiment ma tête. Chaque fois que je le vois, enfin, chaque fois que je le vois, je vois un petit gros comme une boule avec sa banane à la main. Et d'ailleurs, on l'a appelé Bouboule. Bouboule ? Pourquoi tu ne me l'as jamais dit ? Bon, ben, t'as rien. Paul, vous voulez autre chose ? Euh, non, je crois que je vais aller, merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et tu me chattouilles avec ta langue, la joue, le trou de l'oreille. Et à la fin, tu me chattouilles tellement avec ta langue que je me réveille. Ah non. Bon, ben, il va falloir que je t'aille. Ben, tiens au courant si tu continues à faire ce travail. T'as pas cherché à avoir une interprétation ? Ben, on m'a dit et j'ai lu dans un livre qu'il s'agirait d'un rêve érotique. Ah bon ? Mais je crois pas parce que je suis pas du toit ici, par contre. Ben, non. Eh ben, je sais pas trop quoi te dire. Et si j'étais inconsciemment tiré par toi ? Ça, c'est horrible. Ah horrible, il faut peut-être pas exagérer. Bon, j'y vais. Est-ce que tu peux m'embrasser ? Pardon ? Là, avant, j'en ai. Est-ce que tu peux m'embrasser ? Comme ça, je pourrais savoir si je suis vraiment attiré par toi, non ? Oui, si c'est pas ton service. Bonne nuit. Bonne nuit. Dis-le-s-en. Dis-le-s-en. Et c'est une amie, tous les deux ? Pourquoi tu me m'embrassas ? Il voulait m'embrasser une deuxième fois. Mais je lui dis que c'était pas nécessaire parce que c'était évident du premier baiser qu'il n'y avait pas le courant entre nous. Il l'embrassait bien. Mais c'était pas comme avec toi. Voilà. Et je me suis dit qu'il fallait absolument que je te raconte tout pour que notre relation soit plus saine, tu vois. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de couples qui parlent aussi des promocos de moi. La plupart des couples sont toujours dans la peur du jugement de l'autre. Peut-être qu'en fait, j'ai fait ce rêve pour réaliser ce problème d'un autre couple. Tu te rappelles ? Euh, oui, oui, oui. Allô ? Allô, Lucien ? C'est Jennifer. Jennifer Thomas, vous vous souvenez de moi ? J'ai trouvé votre numéro de téléphone dans la nuire. J'espère que je n'appelle pas trop tard. Vous ne m'aviez pas l'air d'être le temps qui se couche très tôt. Non, non. Pourquoi vous parlez comme ça ? Euh... J'ai mal à la gorge. Je voulais vous demander quelque chose. Je vous écoute. Non, 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 pas là, au téléphone. Est-ce qu'on peut se voir demain à midi ? Oui, à midi, mais où ça ? Dis, tu vas en travail à quelle heure demain ? Je ne travaille pas demain. Tu sais, c'est dimanche, on a pourri à ton père te déjeuner avec lui. Ah ? Je ne comprends pas, tu n'as pas de fièvre. Ouais, tu sais, on peut se sentir mal, ça doit avoir forcément de fièvre. Bon, je ne vais pas arriver, ça. Non, 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 je ne me sens pas malade, je me sens juste mal, enfin, toi, j'ai l'impression que ça va passer, mais je ne sais pas dans combien de temps, quoi. Mais si tu n'as pas bien, je préfère rester avec toi. Non, 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 moi, toi, vraiment, c'est hyper plaisir, c'est vraiment que tu profites de ta journée. Je suis vraiment mauvaise conscience de tout gâcher. J'appelle ton père, je reste avec toi. Allô ? Oui, bonjour, je pourrais... Mais, qu'est-ce que tu fais ? Euh, ben, ça va mieux. Là, je ne sais pas pourquoi, de vous, là, ça va mieux. En fait, je crois que c'est la position horizontale qui permettait pas une circulation sanguine adéquate. Bon, ben, habite-toi, les affaires se prêtent. Mon lit, mon lit, il faut que c'est bon. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais alors, tu es toujours pas habillée. Allez, allez, allez. Il s'est à me regarder comme ça. J'ai jamais vu de joie, ici. Qu'est-ce que tu fais, là ? J'ai jamais vu de joie, là. Mais qu'est-ce que tu fais ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Enfin, là, j'ai une suite en train de t'embrasser. Non, laisse-moi. Je vais te regarder comme ça. Je vais regarder tout de là. T'as là, s'il te plaît ? Il y a un endroit pas très loin d'ici qui est très beau aussi. Ça s'appelle Calolong. Tiens, ben, j'ai envie de me baigner, là. Tu fais bien le mot Calolong? Oui. Tu peux me passer mon maillot, s'il te plaît ? Ça vient du mot Cal. Cal, tu veux dire Calang. Et l'ombre, c'est que la mouchure de Calang, c'est que la mouchure de Calang, c'est que la mouchure de Calang. Qu'est-ce que tu veux, un mouchure ? Je ne le prends pas. Je suis le souhait d'avoir mis. Je fais un parfum. Tu sais, c'est des choses qui arrivent. Parfois, on est persuadé d'avoir fait des choses à l'heure qu'on ne l'a pas fait. Ça m'arrive, moi aussi. Mais c'est pas grave, je vais aller le chercher à la maison. Non, go, tu peux te baigner en caleçon. Non, 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 enfin, moi, mon caleçon, là, enfin, ça, ça me gêne, je... Je vais te prêter mon maillot, si tu veux. Non. Enfin, moi, j'ai horreur de porter des choses qui ne sont pas à la mode. Donc là, je fais juste un aller-retour, je n'ai pas pour longtemps. Mais je vais d'abord, tu vas après. Oui, mais enfin, là, j'ai vraiment très, très envie de me baigner. Vous commencez à manger sans moi, je fais vite. Monsieur, Monsieur, Monsieur. Est-ce que tu m'as des services ? Est-ce que tu peux m'emmener, Natacha ? Elle m'a dit qu'elle n'est pas habituée au soleil et à la chaleur. Elle préfère regarder la télévision pour améliorer son traditionnel. Il n'y a pas une télévision, là, dans le restaurant ? Du coup, tu es sur ton chemin et tu ne perds pas du dingue, Natacha. Merci, Monsieur. Vous avez l'heure, s'il vous plaît ? Oui. Ça, c'est dit midi moins cinq. D'accord. Je peux vous redemander l'heure, s'il vous plaît, Natacha ? Oui. Alors, ça, ça se dit midi cinq. D'accord. Je dois faire une petite course. J'en ai pas pour longtemps. Moi, tu t'en as. Oh, regarde, il y a Lucien. Lucien, Lucien, ça va ? Qu'est-ce que tu fais là ? Et Lucie, elle est avec toi ? Euh... Non, non, non. Je me suis trompé. C'est une erreur. Au revoir. Salut. Salut. Euh... Je reviens, hein ? Je reviens. Oui, comme toujours. Je reviens. Je reviens. Mon esprit. Non, non, bon. Non, 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 non. Philippère ? Bonjour, c'est la bise ? Oui ? Vous ne voulez pas manger ? Non, 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 enfin, j'ai pas faim. Moi non plus, j'ai l'estomac un peu noué. On peut marcher sur le port ? Non, 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 on va un peu marcher vers la colline ? C'est très beau. C'est très beau, ici, par là. C'est dommage que vous avez brûlé. Oui, et votre gorge, ça va mieux ? Ah, oui, 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 je me suis bien couvert et après, c'est parti. Oui, il faut faire attention parce que les nuits sont fraîches. En fait, il fait tellement chaud pendant la journée qu'on ne prend pas ces précautions. Moi aussi, j'ai attrapé froid à la gorge la semaine dernière. Ah bon ? Oui. Je vous ai appelé parce que j'ai quelque chose à vous demander. Oui ? Est-ce que vous seriez d'accord pour avoir une aventure sensuelle avec moi ? Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas du tout amoureuse de vous. C'est juste que je voudrais apprendre à profiter de ma jeunesse. Et j'ai pensé, avec quelqu'un comme vous, je pourrais bénéficier de votre expérience. Pardon. Je coupe, hein ? Je sais, je n'ai rien en échange à vous proposer. Alors, je comprendrai que vous refusez. Alors, c'est d'accord ? Euh, oui, oui, enfin, oui, non, oui, enfin, je suis d'accord. Merci. Ah, de rien. Non, non, c'est gentil. Et demain, 10h, ça peut être rien ? Parce que mes parents ne sont pas là. Euh, oui, 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 n'attends. Alors, tu la prends ou pas, cette photo ? Je suis le soleil dans les yeux, là. Tu la prends ou pas, cette photo ? Hein ? Oui, je fais un réglage. Et, alors, vous voulez qu'on échange un baiser maintenant ? Ou bien on fait tout demain ? Ben, on peut peut-être échanger un premier baiser maintenant ? Et c'est pas mal ce qu'on fait ? Ah non, 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 enfin, non, pas du tout. Ça va, j'en passe bien ? Euh, oui, oui. Et moi, ça allait ? Euh, ben, ben, oui, oui, je suppose. Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu ne me calmes pas. Merci. Allô ? Oui, bonjour, c'est Bernard. Six. Ça va ? Euh, oui ? Je t'appelle parce que j'étais en train de penser à ton rêve. Et je me suis demandé si tu faisais toujours. Euh, oui. On peut aller voir un verre ? Ben, non, non, je ne suis pas devant ce moment. Bon, ben, alors, je te règle une prochaine fois pour essayer de nouveau, d'accord ? D'accord. Bonjour, c'est Lucien. Oui, je vais vous ouvrir, mais d'abord, je voudrais vous demander une chose. Ah bon ? Je me sens un petit peu nerveuse pour notre rendez-vous. Ah bon ? Oui, je... Contrairement à l'impression que je donne, je suis très timide. Ah, enfin, vous voulez qu'on annule, c'est ça ? Non, 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 je voulais juste vous demander si vous seriez d'accord. On s'interdit absolument de parler quand nous sommes ensemble. Du début à la fin. Ça ne vous dérange pas ? Euh, non. Non, non. C'est juste que j'ai peur de paniquer et de me mettre à parler pour retarder l'acte physique. Jennifer ? Jennifer ? Jennifer ? Jennifer ? C'est parti. 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 C'est parti.